... Je vous écoute, M. Kohlberg, et j'entends tout est bien, tout va bien. Nous, sur le terrain, on voit tout va mal et tout part mal. Donc moi, ça ne vient pas de vous, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on n'arrive pas à construire. Votre collègue de la minorité à côté nous dit qu'il y a des problèmes de foncier, mais aussi des problèmes de coût de construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté de rajouter des normes handicapées, normes BBC. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple concret sur une commune de 77, sur un terrain de 9 000 m², où on pouvait faire 100 logements. Par rapport au prix de revente, Nexity, pour ne pas le citer, excusez-moi, a proposé 650 000 euros. Le propriétaire va faire un lotissement, il va faire 20 logements, il en tire 1 million. Ça, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on a 80 logements en moins sur cette commune. Ça, c'est une piste à creuser, et je vous demande de la creuser. Ma question va être la suivante, et revient à tout ce que je disais au départ, entre tout va bien et tout va mal. Moi, à chaque fois que je vois des choses qui sont faites, j'ai l'impression que les agents immobiliers, qui sont sur le terrain, qui voient tous les problèmes, sont toujours consultés après, et viennent critiquer après, que ça soit bien ou mal. Là, on voit les propriétaires, ils disent que c'est mal. On voit les locataires, ils disent que c'est mal. Moi, j'entends une sécurité, j'ai noté sécurité sociale, moi, j'entends gros déficit, et que j'entends grosse sécurité sociale, et aujourd'hui, on ne pourra pas me démentir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille avec les agents immobiliers. On a eu un rapporteur, comment ça, qui était à l'Assemblée, c'est le seul, malheureusement, qui est agent immobilier. Aujourd'hui, vous voyez les agents immobiliers avant, vous avez des gens de terrain ici. On parle de Philippe Briand, question de l'Assemblée. Vous prenez, au premier rang, vous en prenez trois au hasard, vous prenez des grandes administrations ou des grands syndicats, et faites les lois avec les gens qui sont sur le terrain. Je peux vous assurer, quand j'entends votre réponse que vous avez faite au monsieur sur la location, je peux vous assurer que vous ne voyez pas le nombre d'heures qu'il y a pour une location. Merci, Benoît. Monsieur l'emporteur. Oui. Je n'ai pas répondu à la deuxième interpellation de monsieur, donc je réponds à la vôtre. La question, vous me dites, le nombre d'heures passées au terrain sur la location. Oui, mais ça, personne ne le remet en cause. La question, elle est de savoir qui paye ce nombre d'heures, si je peux me permettre. Quand vous achetez une voiture, le concessionnaire automobile ne fait pas payer, en tout cas par des honoraires qui apparaissent en tant que tels, le prix du fait qu'il a été chercher la voiture, qu'il l'a exposée, qu'il a regardée. D'accord, ça n'apparaît pas, je m'excuse, dans des honoraires particuliers, liées... Juste une chose, monsieur, excusez-moi, je vous coupe. S'il vous plaît, écoutez les réponses, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Je vais écouter la réponse, excusez-moi. Non, vous n'avez pas écouté jusqu'au bout, monsieur, si je peux me permettre. Oui, mais parce que vous êtes en train de dire une fausseté. Un locataire, grosso modo, fait 20 visites. C'est vous qui payez l'essence du commercial, il fait 20 visites pour trouver un bien. C'est ça que vous ne comprenez pas. Non, mais si, ce que je vous explique, monsieur, je vous ai dit que le locataire qui faisait 20 visites, j'essaye... Vous savez, on peut penser que les gens qui réfléchissent à faire évoluer nos lois sont enfermés, ne connaissent pas le terrain. Bon, je ne réponds pas à cela, ni même au fait de savoir si j'ai déjà assisté à la manière dont travaillent les professionnels. Mais je sais aussi, pour avoir vu des exemples très concrets, ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui rentrait dans une agence immobilière qui disait, je sais ce que c'est que ce bien, et pour lequel on lui demande un mois de loyer d'honoraire de location. Je veux bien que vous me disiez que ça n'existe pas. Je crois même qu'en en discutant avec un certain nombre de vos représentants, c'est quelque chose qui est communément admis et qui n'apparaît pas comme étant l'activité, comment dire, la plus à mettre en avant dans votre profession. Donc après, la personne qui fait 20 visites, la personne qui fait 20 visites, c'est donc qu'elle a une demande particulière et donc pour laquelle vous pourrez faire un mandat de recherche pour cette personne. La question, encore une fois, qui se pose, et j'entendais ce que vous me disiez sur les dossiers qu'étaient à faire, vous avez eu un bien qui vous a été mis, dont le propriétaire veut mettre ce bien sur le marché. Il y a un certain nombre de réglementations à prendre. Il n'y a pas d'autres professions, je m'excuse de vous le dire, il n'y a aucune autre activité de ce type-là où celui qui achète un bien ou un service contribue de manière visible à l'achat de ce bien et de service par des honoraires particuliers. Je ne vous dis pas que le concessionnaire automobile ne met pas ses coûts de fonctionnement dans ce qu'il vend, mais c'est autre chose. Là, si, c'est autre chose, parce que ça n'apparaît pas comme des biens, comme des... Ça n'apparaît pas... Si vous pouvez laisser terminer, le député. Ça n'apparaît pas, excusez-moi de vous le dire, ou alors donnez-moi des exemples très concrets, ça n'apparaît pas dans la fourniture de biens et services lors d'un achat et on peut citer différentes professions. Après que vous me disiez, et ça, je veux bien l'entendre, que le modèle sur lequel vous fonctionnez aujourd'hui avec ces honoraires de location payés par le locataire et par le propriétaire est ce qu'on appelle dans un langage économique votre business model, votre modèle économique. Et que c'est ce modèle économique sur lequel vous fonctionnez. Et que ces évolutions vont sans doute amener à changer votre modèle économique. Ça, je veux bien l'entendre. Et que passer de l'ancien modèle au nouveau modèle va demander des adaptations. Ça, je veux bien l'entendre. Ça a été dit, je crois, par M. Papadopoulos tout à l'heure. Je ferai remarquer quand même que sur ce qui concerne l'établissement dans les rapports locatifs de documents conjoints entre le locataire et le propriétaire, l'établissement du bail et l'état des lieux, vous aurez la possibilité de demander aux locataires de contribuer, ce qui n'était pas le cas, dans le système actuel. Donc on reconnaît que sur le fait de ce qui est, comment dire, dual entre locataire et propriétaire, alors que le locataire n'était pas en responsabilité aujourd'hui, il va l'être demain. Ça aussi, c'est un changement dans le modèle économique. M. le rapporteur, merci. Je voudrais faire réagir. Je sais que M. Piron... Et quand j'entends en effet vouloir encadrer à ce point, si vous voulez, je dirais l'ensemble des honoraires, au fond, est-ce qu'on n'est pas une fois de plus encore en train de faire une loi pour des exceptions, alors qu'en réalité, la règle très largement majoritaire n'est pas celle-là ? Et ça, c'est évidemment une tendance éminemment française. Je crois vraiment... Bon, si c'est dans un contrat qui est clair, c'est du contrat. Mais ça me paraît quand même enlever de l'exception. Et puis la comparaison, j'apprécie toujours la virtuosité, peut-être parfois un peu casuistique, si vous voulez, de mon collègue. C'est à bonne école. Je trouve que... Je trouve que la... Quand même, la comparaison avec l'automobile, etc., bon, excusez-moi, c'est quoi la comparaison ? C'est la comparaison entre des coûts masqués d'un côté et des coûts explicites de l'autre. Mais dans tous les cas de figure, il y a des coûts. Et donc, quelque part, je ne suis pas sûr que là encore, la bonne réponse soit encore une fois dans cette réglementation. Donc, je marquerai ma différence là assez fortement. Avant cette question, réaction des propriétaires et des locataires sur ce sujet-là, partage des honoraires, modèle économique ? Oui, sur le partage des honoraires, l'exemple qui est donné avec la voiture montre bien cette doctrine qui dicte la loi. Parce que, oui, c'est vrai que, comme le dit le député Piron, il y a des coûts cachés, des coûts visibles. Sauf qu'en matière de location, on voit qu'il va y avoir des loyers réglementés. Donc, on ne pourra pas fixer le loyer qu'on veut et on aura des charges à payer par le propriétaire. Alors qu'en matière automobile, c'est le vendeur automobile qui fixe le prix de sa voiture. Donc, on ne lui dit pas votre prix de voiture, il va être encadré à tel niveau. Donc, je n'accepte pas ce type de comparaison. C'est démagogique et c'est faux. On ne peut pas dire ça. Si on me laisse fixer le prix de mon loyer, je veux bien intégrer les frais que j'ai dedans. Si on me laisse libre, si on ne me laisse pas libre, on ne peut pas m'imposer des prix. Deuxièmement, l'État organise quelque chose d'illégal. Je crois que les professions n'ont pas le droit de faire des ententes sur les prix. Or, ce qui est fait là avec des barèmes, avec des plafonds, avec des systèmes de facturation ou de non-facturation, c'est faire des ententes. C'est exactement ce qu'on pourrait reprocher à un système qui dirait c'est tel prix pour telle chose, tout le monde au même tarif, tout le monde pareil. C'est ce qu'on appelle une entente. C'est l'État qui organise des ententes. Tout ça, ce n'est pas bon. Merci, Président. Monsieur Jacques Marge, pas oublié. Oui, juste sur la réglementation, je pense qu'elle est nécessaire. Là, ici, vous êtes entre professionnels, je dirais, de bon ton, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas affiliés à la FNAIM, par exemple, et qui, les propriétaires, ils font un petit peu... C'est la loi du marché et c'est un peu la jungle. Donc je pense que la réglementation, elle est aussi destinée aux propriétaires qui ne sont pas affiliés à des professionnels. et sur les frais d'agence, moi, je dis, on n'est pas offusqué dans la mesure où c'est vrai que moi, je partage ce que dit M. Goldberg, c'est qu'en effet, quelquefois, les locataires, ils payent une prestation qu'ils n'ont pas demandé. Et donc, c'est vrai que... Alors, les 20... Je vais juste finir, s'il vous plaît. Je vais juste finir. On entend bien, vous n'êtes pas d'accord, mais laissez terminer, s'il vous plaît. En tout cas, en tout cas, oui, mais s'il n'y avait pas cette pénurie de logements, s'il n'y avait pas cette pénurie de logements, voilà, on ne serait pas obligé de faire la queue et de faire 20 visites parce que les 20 visites, il faut voir ce qu'on a visité. Moi, je peux faire 20 visites et je peux faire des tests sur Paris. Je peux visiter 20 appartements qui ne me plairont pas parce que c'est des appartements qui sont vraiment limites. D'accord ? Donc, voilà. Donc, les 20 visites, c'est vraiment des cas extrêmes. Vous retiendrez des propos du président de la CNL que ce n'est pas bien de ne pas adhérer à la FNAIM. Alors, s'il vous plaît, vous l'applaudissez pour ce qu'il a dit là. Merci.